Yes! Salut, guys! Mon nom est JP et bienvenue à Friat de Québec. Aujourd'hui, c'est le week-end de la Coupe du Monde de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne, dernière étape de l'année. Je m'en vais donc couvrir l'événement sous forme de vlog. On va essayer de faire de quoi de différent pour le week-end. Ça fait qu'aujourd'hui en français, peut-être demain en anglais pour les qualifications. Ça fait que pour l'instant, on va arrêter chez Barrel un petit deux minutes. J'ai un petit quelque chose à aller chercher. Et ensuite, on s'en va au Mont-Saint-Anne, direction la Coupe du Monde. Allô toi! On sort de mes congrès, on joue chez Musique de la Station. Salle de presse. Nice! Il est rendu big au-dessus de l'époir. Alors, on vient d'aller chercher les accréditations. On se promène tranquillement dans le village. Donc aujourd'hui, les équipes arrivent tranquillement. Ils commencent à se placer, ils manquent les stands. Ils commencent à faire des laps tranquillement. Ça fait que de mon côté, je pense qu'il y a des pratiques. On va aller voir ça un petit peu, voir qu'est-ce qui se passe dans le World Cup. Ça fait qu'on est au top de la montagne. On peut voir que le départ maintenant a changé. Donc, ils vont faire le départ juste ici. Donc, le casse-croûte. Donc, ça va faire assez différent de lorsqu'ils partaient juste ici. Donc, ils avaient lancé une descente. Même certaines années passaient dans le casse-croûte. Ils droppaient par là-bas. Donc, ils ont décidé de ramener le départ juste ici. Ça fait que ça va être différent de voir ça. Donc, le nouveau départ qui va se faire juste ici. On voit que le flagging a changé. Versus les années précédentes, depuis qu'on a changé que c'est plus Red Bull TV, le diffuseur. Ça fait que beaucoup plus tranquille sur le bord du parcours. On a un petit peu de gens qui se promènent. On a évidemment des équipes qui font des tests tranquillement. On a le roger qui passe à peu près toutes les minutes ou deux. Ça fait qu'ils font des tests. Ils regardent où est-ce qu'ils battent à menthe. On travaille un petit peu les cétotes de suspension. Vraiment cool. C'est curieux de voir cette section-là. Ça fait qu'ils coupent à l'intérieur. C'est bon Oh tu es à la rouette 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 Mais disons que vous avez accès bien Ah oui Mais ça là À gauche c'est le plus safe À droite c'est C'est habillé Oui Extérieur Ouf Fait qu'on voit que d'aller le prendre Très haut ici Fait que l'atterrissage est assez difficile Tandis que ceux qui vont A l'intérieur pour aller voir Ça va être une des places Critiques On arrive intérieur Très beau Parfait Oh mon Dieu Le flagging est vraiment cool Ouf On a deux On va voir les lignes qui arrivent Très bien Oh Encore une belle vue ici Oh Encore une belle vue ici Encore une belle vitesse pour le saut Encore une belle vitesse pour le saut C'est tellement le fun de faire le parcours comme ça Il n'y a pas grand monde On peut regarder les lignes On peut voir un petit peu qu'est-ce que les gars font Souvent les gars vont Elles vont Elles vont en fous Ils font bien des places Ils vont débarquer Ils vont checker un petit peu les lignes Ils remontent Ils vont réessayer C'est le fun de voir les Les pros checker leurs lignes Parce que même eux autres font ça Ouf Ouf La trail va être pas mal plus tôt en automne Comme ça qu'en été Quand on s'imaginait la coupe du monde On dit début octobre On s'imaginait On va aller dans la pluie Dans la neige et dans la glace Ils sont déjà en t-shirt à 23 degrés C'est comme spécial d'avoir la World Cup demain En automne Fait que C'est bien super Le parcours est vraiment bien flagué Je suis bien content de voir ça Fait que j'ai un endroit clé ici Du parcours On est dans le bois Entre l'autoroute et la section de la 2 On va voir ici On va avoir un enchaînement Qui va être assez difficile Ce saut là C'est quelque chose qui va nous amener Derrière mon doigt ici On va freiner et prendre ce virage Je vais aller vous le montrer On va être un petit peu loin Mais c'est une section qui va vraiment quelque chose On aura beaucoup de riders qui vont faire une pause ici Ils vont venir voir cette section là Ils viennent la filmer avec leur GoPro Essayez de voir la ligne parfaite Une fois ici Sauter Atterrir Le virage Ouf On va voir Ça ici Sauter Atterrir Freiner le virage Je vais vous la finir dans un petit peu plus proche Ça ferait pas long Un flat Oh my god On a entendu un coup de gun dans le bois C'est un gars qui a flatté Et voilà On va voir On saute en atterrir On freine On vire On voit que cette petite bosse ici Peut vraiment être quelque chose Ça fait qu'il y a Ça arrive d'ici On voit Derrick la porte en compression Ça peut être un peu loin Ça peut être au milieu de la barre Oh wow C'est le voici en plus Oh ligne à droite Hein? On est pas bien placé pour voir Mais lui il a pris une ligne À droite Ici Donc On a une ligne à l'intérieur Qui est intéressante Que tout le monde a pris Mais regardez Mon pouce ici On voit qu'on a une ligne À droite Qui est flagguée Et qui passe Un peu par-dessus cette bum Là Ça fait qu'on peut voir ici On a une ligne à l'intérieur Qui est la ligne 2023 Mais si vous voyez Au fond là-bas Ça c'est notre ancienne ligne De l'année passée Qui ont trop été violentée Qui ont retiré Donc au fond là-bas Ça a tout été enlevé Ça fait qu'un parcours Un petit peu plus à l'intérieur Comme ça ici Ça ici Ça va creuser Ça va être dangereux Ça fait que Beaucoup plus rapide Dans le bois Ici On avait une estifiée De section de roche Qui était vraiment rough Pour les gars Vraiment rough Pour les bikes Ça fait qu'une section Beaucoup plus rapide J'ai hâte de voir un peu Qu'est-ce que ça va faire là-bas On va aller voir Donc une nouvelle ligne Beaucoup plus haute Ça va être très rapide Ouf Lui d'avoir peur pour sa ligne Il est bien petit Il est pas trop rapide Il commence à cruiser Ça va être une grosse zone de compression Il faut faire attention Il faut faire attention Où le petit saut là Je ne sais pas si vous vous rappelez L'an passé On avait un burn Qui venait vers ici On avait un burn Qui nous amenait Là-bas Il y avait la roche Là-bas à sauter Ça ici Qui était un rock tout flat Qui était juste insane Le monde allait tout s'éclater là-bas Fait que là à la place Notre parcours Ça va dedans le bois Donc une nouvelle section Une exclusivité Oh my god C'est ça ici Qui nous amène dans Ho 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 C'est ça qui enlève la racine Ha 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 C'est ça qui me fait chier On voit que c'est flagué à droite On aurait une ligne là-bas Qui n'adapte Il n'y a rien Il n'y a rien qui a été tenté Ben ben On voit vraiment que la ligne principale Va être ici C'est vraiment une section au filet C'est vraiment fun Pour pouvoir se promener dans le parcours Un petit peu avant les compétitions Durant les pratiques C'est vraiment différent De, par exemple, venir filmer les qualifs Comme je fais à l'habitude C'est-à-dire que là Les gars prennent plus leur temps Les gars vont prendre le temps De checker les lignes Des fois, tu vois, ils vont arrêter Ils vont checker certains aspects Ils vont revenir par la suite C'est vraiment différent De ce que j'ai fait D'une dernière fois De venir filmer les qualifs Ça va faire pareil demain C'est sûrement en anglais probablement Mais c'est le fun De venir voir les pratiques Sortir Call Qi っ Call Nous Call Ouf Ouoles Plum Même là-bas Vous savez qu'est-ce que c'est La fameuse Steve Smith Ca fait qu'on n'a pas eu de cru Depuis un bon aman petit bout Pour la nouvelle Sèche 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 Ah, l'ending est pas mal mieux comme ça. Il y a un junior qui vient de sacrer le cas en bas de la Steve Smith. Je ne l'ai pas eu sur image, mais le gars a l'air d'avoir glissé en bas de la Steve Smith et il a écrasé la terre sur le le padding, sur le lending. Je ne sais pas s'il y aura des images de tout ça. J'ai jasé avec un photographe et il n'a pas vu savoir la chose. Je ne pense pas que ça ait été filmé. Il leur a dit « Ah! Oh! » et le jeune s'est levé, il a applaudi et il a fini sa roule. C'est son Lidl. Oh! Oh! Good job! Oh! Il est horrible, il est plus! Ouais, c'est un section inviolante! Yeah! Oh! C'est ça, il va commencer à faire noir un petit peu. Donc là, je pense qu'on va faire notre visibilité assez rapidement, 4h15. Go, 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 go! Let's go! Oh, my God! Good, man! Ouh! La roche rouge, là, elle est dangereuse. Et tu sais, la barouette, qu'il n'y a pas de la peinture dessus pour rien. Oui, c'est ça, par exemple. Si on avait eu tout le monde, on avait des désirs pour qu'on ait été de pancours. Rive. Eh bien, on aurait dû voir passer l'étanchonose. Et là, c'est ça. Oh, ben! Alex Lord, Henry Mix. Et Tovar Gallego. Let's see if they are all... Fait que, écoutez, ça semble être la fin de pas mal des qualifs pour le jeu édite. J'espère que vous avez apprécié ce petit contenu sur forme de vlog. Écoutez, je pense qu'il est 4h30. Je vais retourner à la voiture, aller chez nous, tenter d'éditer ça pour retourner au travail demain. Revenir demain à la Coupe du Monde. Fait que j'espère que vous avez apprécié ces petits épisodes de vlogging. Donc, je vous invite à donner un petit comme ça. Peut-être d'autres vidéos si vous avez adoré. Et même vous abonner à Free at Québec pour voir plus de contenu de la Coupe du Monde. Salut, guys! Hey, hey, pas de casque là-dessus! Hey! En fait? Yes! Fait que je vous invite à passer au stand de Boréal. Vous avez peut-être trouvé des légendes du mountain bike ici en fin de semaine. Qui c'est? Je vais peut-être entendre ça entre les verges.